... Alors notre formation est une formation qui travaille avec plusieurs institutions culturelles locales. C'est le cas avec le Cirque ici, c'est le cas aussi avec le Festival des Francophonies. Et on a décidé de faire des immersions à l'intérieur de ces structures. Donc ça permet de voir finalement comment elles vivent au quotidien, d'adopter aussi leur rythme de travail, et puis aussi d'avoir les étudiants en groupe ensemble pendant un temps long, et donc d'avoir des temps d'échange pédagogique tout à fait différents. C'est Loïc Cartiaga qui est le directeur du Master, qui est en contact avec Martin Pallis, directeur du Cirque, qui a proposé à Martin de faire une expérience un petit peu immersive au Cirque de Nexon. Martin, ça l'intéressait de nous impliquer dans cette relation aux étudiants, pour qu'on puisse donner notre voix et leur expliquer notre point de vue sur la structure, et puis leur expliquer notre rôle, puisque un lieu comme le Cirque, c'est pas uniquement un directeur, mais c'est aussi une équipe administrative, responsable de la communication, responsable des relations de médiation. Ça nous amène quelque chose de concret. On rencontre des professionnels, on partage leur expérience, ils nous donnent un peu des conseils aussi, qu'est-ce que c'est de travailler dans le domaine de la culture. On a passé l'après-midi avec Martin Pallis, du coup, directeur du Pôle National Cirque, et c'était hyper intéressant d'avoir le point de vue d'un directeur, mais qui était artiste avant, en fait, parce qu'il n'a pas un profil administratif. Pour Loïc et Martin, important, je pense que les étudiants soient vraiment immergés et puissent notamment partager une nuit en caravane, qui est un élément, un marqueur important pour le lieu cirque et pour le cirque en général. Ici, c'est également le moyen d'héberger les équipes artistiques, donc c'était important et intéressant que les élèves puissent être dans ces lieux et évoluer de cette façon-là. Au départ, je n'étais pas très intéressé quand on m'a dit qu'on allait étudier le cirque, mais au final, c'était plutôt des a priori que j'avais, puisque je trouve ça très intéressant. Même, ça me donne beaucoup d'idées pour mes projets futurs. Mais dans la culture, je pense que les sorties de terrain sont essentielles déjà pour ouvrir l'esprit et pour avoir conscience aussi de ce qui se passe sur le territoire local. Ça leur permet aussi de mener ensemble des projets. Les étudiants travaillent par groupe sur des thèmes donnés. Et effectivement, ça permet aussi de créer une cohésion de groupe qu'on ne peut pas avoir sur des temps pédagogiques plus classiques.